Nooman, Nooman, le seul YouTuber qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta Besoin de crédit, fifacrédit.com On va revenir sur les matchs qui se sont déroulés hier, à savoir le premier match qui avait lieu à 18h, un match qui prémonitait énormément, le match entre l'Allemagne et le Portugal, deux grosses nations européennes du football mondial Et au final, ça a été un match sans aucune adversité de la part du Portugal, puisque le match est terminé sur un petit secoué quand même, comment ça allait passer au niveau du match ? A la douzième minute, premier match, premier match, premier but, pardon, il faut que je me remette dans la course, premier but de Thomas Müller sur un pénalty obtenu par Mario Godzö Ça se tirait le maillon eux tous les deux sur le défenseur de Godzö, au final ça a été un pénalty, ça peut siffler, ça pouvait ne pas siffler, au final ça a été sifflé Donc Thomas Müller, 1-0 pour la Mannschaft A la 32ème minute, un superbe corner penalty à la FIFA, le mec il a mis un coup de boule, Hummels, il a sauté, il t'a mis un coup, c'était une frappe de la tête carrément Donc 2-0 pour l'équipe d'Allemagne, le tournant du match entre guillemets, parce que déjà à 2-0, il fallait voir la tête de Cristiano Ronaldo qui se sentait un petit peu abandonné par tous ses coéquipiers A la 37ème minute, vous avez Pepe qui fait une faute sur Thomas Müller, ça méritait le jaune, le problème c'est que quand il a été voir pour gueuler sur Thomas Müller Il lui a également mis un léger coup de tête, bon, même s'il en a rajouté un petit peu Thomas Müller, ça ne se fait pas dans le football Donc deuxième, enfin, deuxième rouge directement, et expulsion du défenseur central, forcément ça fait un peu chier dans la défense Et le problème c'est que l'entraîneur n'a pas changé, donc il a fait descendre un milieu de terrain à la place du défenseur central Ce qui a amené quand même qu'à la 45ème, il y a eu un deuxième but, le doublé de Thomas Müller La défense était carrément à la rue, frappe, le gardien qui se trouve à moitié, 3-0 à la mi-temps, c'est vrai que ça piquait quand même Donc la Manchester franchement a déroulé sur cette première mi-temps Le Portugal, le problème c'est qu'ils ont joué que sur Ronaldo, t'avais l'impression que même les mecs quand ils étaient en position pour frapper et marquer Enfin pas marquer, mais au moins frapper, ils préféraient faire la passe à Cristiano Ronaldo, donc je sais bien qu'il est ballon d'or Mais j'ai trouvé un peu le système de jeu un peu trop porté sur justement, sur le ballon d'or 2014 Après, voilà, chacun fait comme Dieu, c'est vrai que quand on a Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Rinaldo, non c'est pas la même chose C'est au Bois de Boulogne lui, mais Cristiano Ronaldo c'est au football, quand on l'a dans son équipe on a envie de jouer avec Là le problème c'est que les Portugais en premier mi-temps ont joué exclusivement sur lui, et ça s'est largement fait sentir Au niveau de la deuxième mi-temps, on s'est un peu fait chier, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose, à part la blessure de Concentrao Ils n'ont pas eu de chance, les Portugais c'est vrai qu'il y a eu une expulsion de Pepe Almeida, le buteur, qui était un peu à la rue aussi, qui s'est retrouvé blessé à la 30ème minute Et Concentrao, je suis désolé pour la prononciation, qui est également blessé en milieu de deuxième mi-temps Pas grand chose à part cette blessure, 78ème minute, le triplé, premier triplé de la compétition pour Thomas Müller Sur une passe de, comment il s'appelait déjà, Scholl, qui a réussi, c'est une frappe, une centre frappe qui a été déviée par le gardien C'est Thomas Müller qui récupère et qui met le premier triplé de la compétition Après ça a déroulé tranquillement, Cristiano Ronaldo était franchement, tu vois sa tête qui était franchement dégoûté En même temps ils étaient prévus d'être deuxième du groupe, donc même s'il y a une défaite, c'est pas non plus rédhibitoire Il reste suffira entre guillemets de gagner les deux prochains matchs pour être qualifié En tout cas, grosse performance de l'équipe allemande, totale déroute du côté portugais On attend de voir le prochain match, je pense qu'ils vont se ressaisir, en tout cas c'est ce que je leur souhaite Mais sur le premier match, il n'y a franchement pas eu de photo L'équipe d'Allemagne a largement surclassé l'équipe du Portugal Au niveau de l'homme du match, forcément le premier triplé de la compétition est pour Thomas Müller Donc il sera forcément, je pense, man of the match, on verra ça Sinon aussi j'ai bien aimé Kroos et Goetze dans l'entrejeu, c'est vrai qu'ils ont bien orienté En tout cas c'est vrai que c'était un match qui promettait énormément Il y a eu du spectacle, du beau football pendant le mi-temps Le mi-temps c'était un petit peu plus K1K, mais en tout cas belle victoire de l'équipe de l'Allemagne Le deuxième match de la journée était à 21h Il opposait donc l'Iran au Nigeria Bon sur le papier on avait quand même un net avantage pour le Nigeria Et au final on va assister à un match quand même Le seul 0-0 pour l'instant de ce début de coupe du monde Et match franchement, franchement pas de taureau enthousiasmant Et encore je pèse mes mots C'est vrai qu'au départ, rendez-vous en 5 minutes Le Nigeria a eu 2-3 grosses occasions devant le but Mais après ça s'est vite arrêté Il y a quand même une nette domination de cette équipe Mais sans réelles occasions L'Iran aurait pu quand même réussir à mener au score à 32ème Sur un corner avec un bel arrêt de Enyama, le gardien de Lille Qui est nigérian d'origine Donc à la mi-temps 0-0 C'était dominé territorialement par le Nigeria Mais comme je viens de le dire Ils n'ont pas réussi à concrétiser Ils sont beaucoup passés dans l'axe Malheureusement ils n'ont pas trop utilisé les côtés dans cette première mi-temps Et c'est vrai qu'à chaque fois ça a été bien contré par les défenseurs centraux de l'Iran Donc 0-0 à la mi-temps Deuxième mi-temps identique La même méthode au Nigeria Mais sans plus de résultats Les duels ont été gagnés majoritairement et au physique par les Iraniens C'était une petite surprise Au final moi le score à la fin du match est un 0-0 Premier 0-0 comme je l'ai dit de cette coupe du monde L'Iran est venu chercher ce qu'elle voulait A savoir un match nul Parce que c'est vrai qu'au niveau de sa poule de qualification Elle était donnée quatrième Donc c'est un bon point de prix Le Nigeria toujours pas de victoire depuis 1998 en coupe du monde Cette fois-ci c'est pas avec ce qu'ils ont montré Que ça va changer Parce qu'on s'attendait quand même à un football un peu plus spectaculaire Au final ça a été un peu stéréotypé Limite ennuyeux Voilà donc pour moi pas d'homme du match Si je devais en choisir Si je devais sortir quelqu'un de l'équipe Ce serait carrément toute l'équipe d'Iran Qui a fait un bon bloc Même si c'était pas joli joli à voir Mais au moins ils n'ont pas pris une petite dégelée Comme ça leur aurait été annoncé Le troisième match de cette journée Opposé les Etats-Unis au Ghana Alors les Etats-Unis Équipe rajeunie Équipe rajeunie qui avait réussi 2-3 petits coups 2-3 petits coups je parle de football bien évidemment La Coupe du Monde Qui avait réussi à se qualifier pour les 8ème et les 4ème récemment Équipe rajeunie Équipe rajeunie avec certains cadres quand même Je pense à Dempsey et à Tim Howard Alors Jürgen Klinsmann quand même Le coach des Etats-Unis A osé dire entre guillemets Que Tim Howard était le 5ème meilleur gardien au monde Enfin dans le top 5 des meilleurs gardiens du monde Ouais pourquoi pas Après il faut rater la picole Enfin bon ça c'est un avis personnel Jürgen Klinsmann d'ailleurs Qui a osé dire C'est toujours pareil Il a dit aux journalistes Que son équipe n'était pas là pour faire un coup Mais juste histoire de se montrer un peu Bon le mec il a quand même gagné la Coupe du Monde en 1990 Avec l'Allemagne Il sait comment ça se passe Donc à mon avis Il cachait bien le petit coup dans sa manche Opposé à l'équipe du Ghana C'est vrai l'équipe du Ghana Et l'équipe bonne équipe africaine également Habituée à se sortir des phases de qualification Des poules Et être éliminée malheureusement Soit au premier tour final Soit au deuxième tour Mais bon équipe quand même très compétitive Le match est parti rapidement Puisqu'à la 30ème seconde C'est Dempsey L'ancien joueur de BPL Qui joue maintenant en MLS Major League Soccer Le champion des Etats-Unis Qui a marqué du gauche Une petite frappe du gauche Suite à un petit enchaînement Qui a permis de se débarrasser de son défenseur Donc 30 secondes de jeu Le but le plus rapide pour l'instant De cette Coupe du Monde 1-0 pour les Etats-Unis Mini surprise entre guillemets Parce que c'est vrai que c'est pas quand même Pas les Etats-Unis Qui étaient donnés largement vainqueurs Sur ce match Bien au contraire C'était les Ganiens Qui étaient largement donnés avant Par les bookmakers Donc 1-0 Le Gana qui a continué Vous connaissez forcément Avec les frères Ayou Et voilà Le devant ça va très très vite A-dessous et compagnie Ils ont essayé De dégaliser fort rapidement C'était une espèce de siège Devant le but des gardiens Mais énormément de défauts de finition Je cherche mes mots Parce que c'est vrai qu'à chaque fois Je vous fais le débrief du dernier match Et 3h du matin Moi je suis crevé à mon âge Ça fait déjà 17h qu'on dort à cette heure là Donc pas mal de vendanges Entre guillemets Comme j'ai un abonné Qui m'a dit sur Twitter Si ça avait été au rugby Ils auraient largement gagné à la même temps Avec tout ce qu'ils ont mis Par-dessus la barre transversale C'est vrai que c'était plus des drops Que des frappes Mais bon 1-0 à la mi-temps donc A la deuxième mi-temps Les Ganiens qui ont poussé énormément Pour égaliser Mais qui n'y sont pas parvenus Dans un premier temps A une très nette domination Au niveau de la position de balle Et au niveau territorial C'est vrai qu'on voyait que Après ça défendait C'est normal aussi A les Etats-Unis Tu ne peux pas leur demander non plus De marquer Et ensuite de continuer à faire le jeu Eux ils sont là pour faire des coups Donc une fois qu'ils avaient réussi Qui a marqué leur but Ils ont plutôt bien défendu C'est vrai qu'au niveau de la cohésion Et de la solidarité Cette équipe a fait très très plaisir C'est pas non plus Il y a des très bons joueurs Mais il n'y a pas non plus Que des stars Et c'est vrai que normalement Cette équipe là Auraient dû perdre ce match Tranquillement Entre guillemets Et ils ont fait preuve D'une très belle solidarité Malheureusement pour eux A la 81ème Enfin malheureusement Je dis pour eux Parce que moi personnellement Je suis ni pour l'un ni pour l'autre 81ème égalisation d'André Ayou Suite à une petite totalonnade Bien sympathique de ce géant Alors je sais pas comment tu dis ça Guyane, géant Enfin bon vous connaissez Il a déjà fait plusieurs coupes du monde L'égalisation méritée C'est vrai que sur l'ensemble du match Il méritait largement de revenir Il a eu 2-3 occasions Il pensait avoir fait le plus dur Ils ont même failli en marquer un deuxième Et à la 85ème Alors vous avez le fameux défenseur du Ghana Je sais pas ce qu'il a fait Il a voulu Vous savez Vous avez l'adversaire qui pousse la balle Elle va sortir en 6 mètres Du coup au lieu d'occuper du ballon Et bah tu essayes de mettre Un coup de physique A l'américain Et comme un couillon Au dernier moment Il avait réussi à balancer L'américain dehors du terrain Mais il a mis son pied sur le ballon Et il a fait sortir Donc il y a eu un corner Si t'avais joué le ballon Mon gars Au lieu de t'occuper De balancer l'adversaire Par dessus la barricade Par dessus la troisième corde Comme dirait les fans de catch Les fans de catch Et bah il n'y aurait pas eu de corner Et au final Bah tu t'es pris un peu dans le cul Puisque sur le corner C'est le père Brooks Qui a sauté plus haut que tout le monde Et qui a marqué Le deuxième but des Etats-Unis Donc deuxième but Je vais pas dire contre le cours du jeu Mais c'est vrai que Bon c'était pas non plus spécialement mérité 2-1 pour les Etats-Unis Qui ont réussi à tenir jusqu'au bout Donc c'est une petite surprise Puisque le premier de ce groupe Et l'Allemagne Dans sa différence de but Suivi par les Etats-Unis Ensuite vous avez le Portugal Enfin je n'ai même pas le Portugal Il est troisième Vous avez le Gano Et le Portugal qui est quatrième Donc groupe Qui promet pas le surprise C'est vrai que l'Allemagne Je pense va se qualifier tranquillement Après je pense que pour la deuxième place Il risque d'y avoir Quelques petites surprises Voilà en tout cas C'était un match Très très plaisant Match voilà Comme je dis Il n'y a pas énormément De gros gros joueurs sur le terrain Mais au moins tout le monde a joué Et a essayé de marquer un petit but Donc pour moi C'est un match de coupe du monde Qui est bien sympathique Concernant les matchs de demain Donc il y aura 3 matchs Le premier C'est le premier match du groupe H A savoir la Belgique Qui rencontre l'Algérie Sur TF1 et BIN Pour ceux qui n'ont que TF1 Tant mieux Vous pourrez voir maintenant Des matchs à 18h Ça fait plaisir Donc la Belgique Grosse nation Enfin nation émergente Assez jeune quand même Mais avec des drôles de putain de joueurs Je pense par exemple à Compagny Je pense à Hazard Je pense à Enfin vous les connaissez tous Qui est un truc Un de ces 4 Pour cette coupe du monde là Pour moi ce sera un petit peu Un petit peu juste Qui seront opposés à l'Algérie Bonne nation du continent africain Légère un peu quand même Sur le plan international Moi pour moi Il n'y aura pas photo Jouerai une petite victoire De la Belgique 2-0 Je sais que je vais me faire insulter Parce que j'ai beaucoup de fans Enfin d'abonnés algériens Qui vont me chier dessus En disant ça Je suis désolé les gars Mais malheureusement Votre équipe n'est loin D'être la meilleure équipe du mondial En tout cas je vous souhaite quand même De réussir une bonne coupe du monde Même si c'est vrai Le deuxième match de la journée Sera Brésil-Mexique Alors on retourne au niveau du groupe A Qui sera également à 21h sur TF1 Et Binsport Donc Brésil-Mexique C'est les deux équipes Qui ont gagné leur premier match Dans ce groupe A Le Brésil Bon on a vu comment ça s'était passé Avec l'arbitrage un petit peu Tati Enfin pas tatillon Mais un petit peu spécial Du premier match Le Mexique qui avait battu le Cameroun Forcément je suis bien content quand même De l'avoir prédit Parce que c'est vrai que tout le monde M'avait chier dessus Quand j'avais dit ça En disant que j'étais un foot X Et au final le Mexique avait gagné Donc les deux équipes à 3 points Je vois encore une victoire du Brésil Un habitué de ces phases de poules En plus opposé à une nation Qu'il connait bien Vu qu'il se rencontre régulièrement Je vois une petite victoire du Brésil Allez je vais dire Je vais dire Je vais dire 1-0 Simplement un petit but à 0 Le troisième match sera Le deuxième match du groupe H Pardon Cette fois-ci ce sera à minuit Simplement sur Binsport Russie-Corée du Sud Match pas Enfin sur le papier ça fait pas rêver La Russie Une nation moyenne en Europe La Corée du Sud Ben voilà Ils étaient deuxièmes de leur phase De leur pool de qualification Je vois personnellement Allez on va dire Un petit Une petite surprise Un petit match nul Parce que c'est vrai que la Russie Au niveau des bookmakers Est donné largement gagnante Moi je vois un petit match nul On se retrouve Ben je vous dis Comme d'habitude On va reprendre notre rythme Demain pour la suite Un nouvel épisode Du journal de la coupe du monde A la prochaine Et portez vous bien Salut tout le monde Nouman Nouman Le seul youtuber qui n'a pas d'intro La grosse frappe Je voulais voir ce que j'ai reçu L'an animé C'est pas d'intro